Comme traitement phytosanitaire, vous allez faire une application à deux volets. Voilà, application à deux volets. Parce que cette activité est assez délicate à ce qui concerne certaines attaques. Voilà, d'une part les attaques fongiques, c'est-à-dire attaques des champignons, et d'autre part, attaques des insectes. Donc vous allez d'habitude appliquer l'insecticide et le fongicide. Tôt récemment, j'ai appliqué un fongicide. Aujourd'hui, nous allons appliquer un insecticide. Pourquoi on devrait appliquer l'insecticide pour éviter les trucs-ci-là ? Donc j'ai pris même le temps d'attendre qu'il y ait les attaques pour pouvoir vous montrer à quoi est-ce qu'on s'attend si on essaie un peu de faire des négligences. Vous voyez ? Donc ça, c'est la cause des insectes. Vous voyez comment le fruit est en train de flûter. Bon, il sèche. Ou bien il meurt. Donc, pourquoi est-ce qu'il meurt ? C'est parce qu'il a été mordu par un insecte. Donc si on fouille bien, là, on va trouver le point. La morsure, voilà. Donc on va aussi, j'ai eu un point, c'est j'ai eu un moment du comme le caillou. Donc si vous regardez bien là, vous allez voir comment il y a un point, un point dessus. Donc ça, c'est à ces niveaux-là que l'insecte a mordu. Et maintenant, si on casse, vous allez voir comment cette zone-là de morsure est en qu'elle se sorte, en qu'elle se sorte du comme le caillou. Donc je vais essayer de fendre. Regardez la zone qui a été mordu par l'insecte, là. Vous voyez, ce qu'il a injecté, ça, c'est le venin de l'insecte. Il a injecté ça à l'intérieur, ça qui a contaminé le fruit. Et on se retrouve avec un fruit flûtré. Non, il n'est pas le seul. Vous voyez, quand il commence son travail, il n'est pas sans le terminer. Je crois que j'ai vu un autre fruit quelque part ici. Toujours pareil à celui-ci. C'est où? Voilà, voilà encore un autre. Vous voyez? Voilà encore un autre. Voilà. Donc ici, là, il est même encore tout frais. Regardez le point de morsure. C'est encore tout frais. Donc quand il pique, là, il suce. Et puis il injecte même ces patients, on peut appeler le venin ou quoi, 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 là. Et donc c'est ça qui va efflétrer le fruit comme ceci. Donc quand on laisse déjà même jusqu'à atteindre ces stades-ci-là, c'est assez dangereux. Vous voyez comment ils sont venus à attaquer le machin. Voilà. Donc c'est assez dangereux d'attendre jusqu'à constater déjà les dégâts avant de commencer la bataille. Parce que généralement, il faut appliquer un traitement préventif. Donc là où nous sommes, nous sommes obligés de faire une intervention d'abord curative avant de prévenir plus tard. Mais je dis et je répète qu'il le fallait parce que si on ne trouvait pas ceci, on n'aurait pas d'exemple. Du coup, vous ne comprendrez pas pourquoi on devait appliquer justement ces insecticides-là de façon efficace. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser l'insecticide plus fort qui est un insecticide systémique et de contact. Voilà. Systémique voudrait tout simplement dire que lorsqu'on va appliquer, la plante va ingérer. Donc ça va circuler dans la sève de la plante. On va prendre ça pour faire circuler dans la totalité de la plante. Donc ça va descendre jusqu'aux racines, jusqu'aux fruits, jusqu'aux feuilles, jusqu'aux tiges et qu'on sort. Ce qui fait que si d'ici peut-être avant une ou deux semaines, si un insecte vient s'asseoir là, il commence à vouloir mordre. Comme vous avez vu les fruits mordus là, ils ont à peine assis dessus, il va tomber et mourir. Voilà. Donc ça c'est pourquoi il faut un insecticide systémique. Donc il est systémique et de contact. Ça veut dire que s'il mange même juste un peu là, il va d'abord mourir. S'il essaie de sucer le fruit, il va mourir. S'il essaie de bouffer la feuille de la plante, il va mourir. Voilà. Donc on va utiliser plus fort pour pouvoir appliquer justement sur l'ensemble de tous les plans qui sont ici au champ. Donc Brice, toi tu vas souvent mesurer combien là ? Ici on demandait de mesurer 45 à 50 mili. Donc vous voyez comment il y a la graduation là. Donc voici 40, voilà 50. Donc entre 45 et 50, vous allez mettre le produit. Mais avant cela, vous allez secouer. Chaque fois que tu vas porter le produit, il va d'abord falloir que tu secoues. Voilà. Et avant de mettre, tu vas te rassurer qu'il y a d'abord la moitié d'eau dans le pulverisateur. Parce que j'ai mis, tu ne veux pas, j'ai mis, j'ai chargé le pulverisateur à moitié. Donc vous allez charger 50%. Tu vois le cas chinellon ? Il faudra toujours mettre ça, regarde. Il faudra toujours mettre ça. Toujours. Voilà, c'est un insecticide, on ne le blague pas avec. Son nom c'est plus fort. Voilà. Attention, c'est un peu trop. Il fallait mettre 50. Ou bien 40. Ou bien 45. C'est un peu trop. Voilà. Là, c'est bon. Donc, une fois que vous avez versé là, vous mettez, vous remplissez dans le pulverisateur. Vous avez là, c'est bon. C'est bon. donc une fois que le pulvérateur est rempli ce que vous allez faire vous allez vous battre à homogénisé le français a dit homogénisé ça veut dire mélanger le produit pour que ça puisse se propager en quelque sorte un peu de partout dans les utilisateurs n'est pas la tête à l'intérieur là et puis vous tournez vous tournez attention c'est bon une fois que vous avez homogénisé le produit fermer je sais les plus visiteurs donc pour que ça ne se verse pas vous chargez un peu dans le piston c'est comme si le piston est déjà chargé d'eau apparemment attention mon ami j'en ai d'abord la tête c'est ça c'est la tête pour pulvériser l'herbe il faut jamais utiliser ça pour appliquer le produit ça c'est pour pulvériser les herbes mais là-bas pourquoi ni ce n'est monté pas dessus voilà non il faut que c'est fait ouais 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 toi même voilà bon là j'ai pulvérisé plutôt les airs pourquoi parce que tout à l'heure il y avait l'eau dans les pistons c'est d'abord pour faire sortir cette eau là je crois que désormais ce qui sera c'est mon insecticide une fois que mon insecticide commence à sortir ce qu'il fait c'est quoi donc je fais attention et quand je pulvérise là puisque je vais toujours monter mon piston en hauteur le poignet du pilote va souvent monter là donc je me rassure que je me rassure que je ne suis pas dans l'oeil du vent donc ça veut dire quoi si le vent revient par exemple par la gauche je ne dois pas me placer là à droite là je pulvérise comme ça sinon le vent va essouffler le produit pour mettre dans mes yeux donc je dois toujours me positionner contre le vent d'accord je me positionne toujours contre le vent pour pouvoir éviter que le produit n'entre dans ma bouche ou bien dans mes yeux voilà on applique là sur le fruit vous voyez donc soit sur les fleurs les feuilles les tiges vous appliquez parce que c'est systémique quand une fois qu'on aura appliqué tous les insectes bon pas tout est parce que c'est quand même parfois sélectif le fabricant lui sait qu'il ya certains insectes qui sont indispensables même pour la croissance nos blancs à l'occurrence les abeilles autres donc c'est un abeille vient s'asseoir là il n'aura aucun souci donc c'est jamais les mouches et consorts qui vont s'asseoir là ils seront touchés parce que ce que nous avons vu là c'est la mouche des fruits parfois qui mordent comme cela vous voyez voilà non on applique le produit là sur les feuilles la tige les fleurs le fruit on continue on sait si je fais le fruit si je fais le fruit c'est continu dans certains cas on mélange on mélange directement le fond ici d'avec l'insecticide cependant il ya des fonds ici de qui ne nécessite pas ouais qu'on ne doit pas mélanger non ya c'est un produit comme ce sont des produits chimiques que une fois mélangé ça réduit l'efficacité oui oui donc vous insistez vous n'insistez pas trop sur les plans qui ne portent pas encore de fleurs oui parce que ici on a beaucoup plus les attaques sur des fleurs et des fruits maintenant si le plan ne porte pas encore ça il faut il faut pas négliger mais faut pas trop bien c'est dessus il faut pas négliger pourquoi parce que on peut appliquer là et d'ici une semaine le plan en question commence à développer la fleur maintenant comme les fonds le produit est systémique et peut rester pendant deux semaines dans la plante c'est déjà après deux une semaine même de l'application une fleur se développe la fleur en question sera d'office et immunisé donc rapidement et c'est pas que ça on dort et on n'est pas obligé de rester là fait jusqu'à les yves et quoi de oser jusqu'à voir comment ça soit une fois qu'on est passé on quitte on passe en quitte à condition que les éléments essentiels soient touchés c'est-à-dire fruits, tiges, fleurs, fruits voilà donc observez voilà le même problème vous voyez là où la mouche a mordu voilà le moins le point de morsure une fois qu'il a mordu le fruit est perdu voilà je sais plus tu as vu voilà si c'est bon bien bien porté le pulverisateur tu appliques la même chose il faut toujours regarder l'atmosphère ou du moins le climat avant de porter le pulverisateur la première fois tu regardes par la météo tu portes là dès que tu viens de décharger tu portes la pluie commence c'est vrai que pour l'ombre